Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un match contre les Pays-Bas, le dernier match avant le début de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2014. Comme vous voyez, on est déjà en août 2012, donc là on est juste avant le match. On va d'ailleurs faire un petit topo sur les transferts de nos joueurs, donc on est en plein mercato là. Ce qu'on voit, c'est que Ningolan a été transféré au PSG. Oui, vous voyez, je ne l'ai pas repris, parce qu'il était blessé, et là il revient juste le blessu, donc il n'est pas assez en forme pour être repris, donc je tenais à préciser. Fellaini, transfert à Arsenal, donc un super transfert pour Fellaini, ça fait plaisir. Dembélé, lui, reste dans un club du sub-top anglais, passe de Fellain à Sunderland. C'est bien, c'est que Van Malen et Fellaini jouent donc ensemble, évidemment, tout comme Manchester City, il y a plein de Belges, il y a Lukaku, il y a De Bruyne, il y a Courtois, malheureusement c'est de Lan, qui est donc Kevin De Bruyne, qui est beaucoup courtois, risque de jouer, même en fait les trois presque, il risque de ne plus jouer pour finir, malheureusement, vu qu'il y a beaucoup de concurrence, mais bon, espérant après encore pour eux, quelque chose du genre, ou un bon turnover, voilà ce que je veux dire. Alors, Jan Vertonghen quitte l'Ajax, assigné à Valence, ça c'est une bonne nouvelle aussi, il passe un palier clairement, bon, Elder Weirull qui est déjà à Lille, donc Boyata est revenu à City, Vosun avait déjà signé Mercato Hivernal ou FC Porto, et je pense que c'est à peu près tout. On voit Miralas, toujours aller à Piacos, on voit Richie Delade qui est assigné à Braga, voilà, il pourrait être une alternative s'il progresse un peu, au niveau des backs. Ben voilà, sinon c'est à peu près tout, et Gianni Bruno, que tout le monde connaît, a assigné à Anderlecht, donc va en Belgique, va être en mieux, il aura du temps de jeu, et pour finir, Anthony Vandenborg a signé à l'Atalanta Bergane. Voilà, ben écoutez, c'est à peu près tout. Alors je vais vous montrer la sélection que j'ai faite pour ce match, en sachant que je vais reprendre Bahi, parce que Proto et Gilles sont blessés, donc voilà. Voilà, une sélection assez classique on va dire quoi, rien de particulier à dire, je vais quand même regarder si je n'oublie pas certains blessés importants, donc Lombard est blessé, El Ganassi est blessé, et voilà, c'est à peu près tout, donc une sélection classique on va dire. Ok, on va directement, oui je voulais aussi montrer une chose, que j'ai vu, on va aller voir le résultat du championnat d'Europe, très intéressant, donc de l'Euro 2012, l'Italie l'a emporté, en finale contre l'Italie de Slovénie, qu'on avait pourtant battu il y a un an exactement, jour pour jour je crois, ou presque, et surtout deux choses intéressantes, on va voir le groupe A, l'Ecosse finit première devant l'Allemagne, et la Croatie finit première devant la France et les Pays-Bas, deux équipes pouvaient jouer, donc moi qui disais qu'il n'y avait pas de grande équipe, que le groupe était plutôt favorable, peut-être que je risque d'être fort surpris, parce que je sais bien que la Croatie a littéralement humilié les Pays-Bas, on va à 3, pas mal quand même, on peut le dire, et on va bientôt les affronter en plus, c'est dans moins d'un mois, donc on voit qu'il y a pas mal de concurrence, et de qualité dans ce groupe, et ils ont tous les deux été éliminés en quart de finale, donc au tour d'après. Donc on va lancer le match contre les Pays-Bas, alors ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant il est plus que temps d'arriver à une équipe type, alors le seul qui me manque vraiment en fait c'est N'Golan, mais il va être remplacé par Axel Witzel, hop, je Mertens à la place, en milieu offensif attaque, et c'est donc évidemment Eden Hazard qui rentre dans l'équipe, et ça c'est vraiment important, il est indispensable, ça ne vous étonne pas, c'est clair, et en attaque, on voit que Romelu a énormément progressé, mais le problème c'est que dans le système, il a du mal, il a du mal à s'il faut donc voir, finition, sang-froid, c'est lourd aux forces, ce sera lui ou Miralas, je vais le faire commencer, mais pas en pivot, ça ne marche pas, il ne restait pas, je vais laisser un attaque complet pour commencer, on va voir si ça peut aider, parce que c'est vraiment l'avenir, il vendange tellement, c'est un peu trop, et au bac droit, ce sera Guillaume Gillet, qui sera mon choix pour ce match, c'est un test, mais c'est Vandenbor, ce n'est pas assez régulier en fait, c'est vraiment ça le problème, qu'est-ce que je voulais faire moi, je ne sais plus, peu importe, donc voilà, je vais passer les deux ici, défenseurs centraux, en défense, je ne sais pas, peut-être que ça, le fait de les aligner, sera peut-être mieux, mais je vais garder Thomas Van Malen, qui on s'en souvient, a raté complètement son match, en Angleterre, je vais quand même le garder, dans l'équipe, parce que bon, vous vous en doutez, en Belgique, on peut vraiment se permettre, de laisser des joueurs comme ça, sur le côté, donc voilà, mais il est temps, pour lui, de se rattraper, il a des choses à se faire pardonner, donc voilà l'équipe, pour ce match, on voit que Wittsen, il n'a que 88% en forme, il va donc, devoir être remplacé, donc assez vite dans le match, mais bon, je peux, on peut encore rendre un peu, donc c'est un très, très bon test, on est parti, ah oui, je dois aussi changer un truc, j'ai pas fait attention, l'équipe de Pays Bas, qui a une impression de personne, son papier en tout cas, non, c'est pas, c'est pas leur équipe type, ça je pense que c'est clair, et on est à domicile, on va jouer, plutôt que contrôler, parce que bon, c'est quand même une équipe de qualité, les Pays Bas, là je pense que tout le monde le sait, ok, on lance le match, c'est parti, Belgique Pays Bas, au Cédric Baudouin, un match contre le plus grand rival historique de la Belgique, j'ai plus d'une centaine de matchs je crois, entre les deux équipes, donc là on rentre bien dedans, ah dommage, Marouane est juste à côté, et donc une équipe de Pays Bas qui a l'air d'être venue, ben ouais, avec l'équipe Bis là presque, en fait, c'est assez intéressant, ouais, elles récupèrent Van Bommel, magnifique Eden, la passe vers Driss, avec Guillaume Gilet, avec Guillaume Gilet, ouais, ouais, c'est juste à côté, dommage, 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 mais on est bien rentré dedans, c'est intéressant, un match à Belgique, alors on sait que Van Der Wild, ben c'est un poison, non, frappe contrée, tension, un sens magnifique, et là on peut relancer nous, ah dommage, il y a flou de Merckxon en plus, intéressant, sur le couffrant, presser vite, plus vite, ça joue bien là, ouais, 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 magnifique action des Pays-Bas, rien à faire à ça, aïe aïe aïe, c'est pas bon ça, ah ils ont super bien joué le coup hein, la passe, le jeu en triangle, limite au rejeu là quand même, et courteux battus, ça commence mal, on a vraiment du mal contre les grandes nations, donc directement je passe à l'offensive, vous avez vu, allez, allez, faut réagir maintenant, il n'y a pas le choix, ouais, Axel, que c'est dur, allez les gars, allez, 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 il faut les mettre là, ah c'est pas vrai, c'est son mauvais pied, aïe aïe aïe, allez, c'est la barre aïe aïe, oui, super, bien joué, bien suivi là, c'est mérité largement, apparemment pas au jeu Eden, qui surgit après cette belle frappe de Yann sur la barre, ouais, elle est pas au jeu en effet, elle est belle cette frappe, et là, ah c'est la petite balle, dans le goal, on va continuer à jouer offensive, parce que, franchement, il est surprenable, c'est une belle victoire de prestige, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, Witzel qui a pris encore un petit coup, en plus, qui est déjà fatigué, Gilet aussi a pris un coup, enfin un nouvel match d'ailleurs, Ah, un seul frappe de Vertongen, non, Oum, on a le bras de Völtegen, et on pousse là, on pousse là, on va, on va, on va les battre, on va les battre, et le Kaku, et voilà, super Romelu, magnifique, et on repasse devant, on repasse du coup normal directement, yes, a bien joué Dembele devant, superbe joueur, là au fond, il est fan de corps, il est passé le ballon, hop, et il bat Völtegen, magnifique, ok, ok, allez, allez, oui, 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 dommage, c'est bien, enfin mon match, c'est, ils sont beaucoup plus faibles que nous, ces vendées là, ouais, on est bien dedans, c'est un grand plaisir à voir, allez, la balle d'un boite, c'est, Fanny, qui a marqué, voilà, on va continuer comme ça, mais dans 10 minutes, on fera un autre changement, notamment Witzel qui crevait, allez, il doit faire mieux Guillaume là, ouais, elle, il pousse bien, elle vient jouer, je pense que j'ai peut-être trouvé mon attaquant quand même avec Romelu, là il semble, je sais pas, il fait, il fait mal, la frappe, et celui-là, allez Yann, allez Yann, elle est belle la compagnie, voilà, super, 3-1, bon tiens, peut-être bien, vraiment un gros match référence là, on revoit, on revoit, du vertongen, hop, belle balle vers un centre, super, on revoit, on revoit, on revoit au-dessus, on va faire, nous, les premiers changements, comme prévu, sortie d'Axel Witzel, entrée de Steven Defour, sorti de Dries Mertens, rentrée de Kevin De Bruyne, et entrée de Denis Odoi à la place de Guillaume Gillet. et sorti là, directement, plus haut, pas les joueurs hollandais, c'est qu'ils sont forts quand ils jouent, au foot, oui, voilà, super, magnifique, ça, c'est impeccable, comme d'habitude, allez Yann, au Eden, oh Eden, wadwaj, on va essayer. Ok. Mais pour l'instant tout voit bien hein, les amis, c'est un plaisir le match qu'on fait là. Dembélé, c'est vrai que j'étais un peu frustré après le match contre l'Angleterre, puisque, j'avais l'impression de revoir le match en Allemagne et en France, et ben c'est victoire, elle fait du bien, elle fait du bien moral de tout le monde là parce que c'est vrai que c'était pas évident à chaque fois d'avoir la pression de faire presque jeu égal et de finir de quand même perdre donc il reste un petit peu de temps c'est l'heure de rentrer Miraias et Van Damme et ce sera bon ici super non dommage, bel arrêt de Vormir il est en train de garder mais bel arrêt une belle action contre la Belgique on joue bien on ferme le match boum wow dommage attention là écoute-toi, facile il va falloir relancer la machine il a joué un temps hop il faut la mettre là t'as les points, tu vas aller chercher oh dommage je vais essayer je pense qu'on va aller chercher une victoire à moins une catastrophe je parle un peu tôt parce que du coup il se procure une occasion je vais me faire crucifier sur rien parce que j'ai dit que j'allais gagner oh bien joué Van Damme qu'il est bien mis là ouf on va jouer le simplement défensif on ne va plus prendre de risques maintenant il n'y a plus de raison on va rester tranquille mais apparemment ils ne sont pas d'accord et compagnie bien joué il revient toujours Vincent on se dégage j'en ai un peu sous pression c'est la première fois dans le match où vraiment on sent le landais prendre un peu le dessus mais bon il reste 10 minutes on gagne avec deux buts d'écart donc rien de grave Edroïne ouais super allez Kevin il a pu décaler qu'est-ce qu'il va faire allez mon petit allez ouais oh dommage Edroïne a quand même mérité un but Edroïne a bien rentré moi je crois je ne sais pas si ouais les Nats 6-9 c'est un beau match attention on attaque là il y a des trous je ne sais pas son prénom ouais Deniz super Deniz elle est faute ok c'est bon c'est bon deux minutes de denteur additionnel bon on perdra plus ce match donc on va gagner c'est sûr ça fait vraiment plaisir belle victoire très convaincante ouais super Kevin il a encore un tir ah il a atiré dans les frappes Kevin dommage qu'il n'a pas cadré on n'a pas cadré une seule je crois d'ailleurs dommage donc voilà une victoire 3-1 contre le rival hollandais c'est ah ça c'est pour être le cas en réalité je peux te dire que le pays sera en feu je pense c'est vraiment un match très important pour tout le monde à Belgique et voilà superbe match de la Belgique belle victoire 3-1 même si c'est vrai que c'était pas l'équipe type des Pays-Bas mais néanmoins on peut être très content de ce match voilà avec un énorme 205 panique c'est super bien repris après son match casse refilé dans le terre vertongen 2 assist pareil voilà Dembele est toujours fidèle à lui-même mais hasard pareil voilà c'est un plaisir on va aller voir les stats rapidement 23 tirs à 5 56% de possession de balles il n'y a pas grand chose d'autre à dire on a fait le match parfait presque dommage qu'on a encore un bête but mais bon c'est bien joué de leur part aussi il faut l'avouer voilà les numéries cadres ils ont marqué ça c'est l'fm ça on sait ce que c'est donc voilà on va juste aller voir un peu les autres résultats je ne sais pas si il y en avait d'intéressant avant nous la france qui va tuer à domicile bah non écoutez je ne vois pas d'autres équipes ah oui le pays de gale ah le pays de gale attention 4 ans contre costa rica même si costa rica c'est pas génial c'est pas mal le résultat là ok bah voilà écoutez on va en rester là pour cet épisode-ci et bah c'était le dernier épisode avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet le match contre la Macédoine en Macédoine même et bah donc c'est campagne qualificative pour la coupe du monde on peut dire qui commence maintenant et voilà on va tout faire pour aller en Brésil et d'ailleurs c'est quasiment une qualification obligatoire voilà et bah voilà on se retrouve bientôt donc pour ces matchs là à plus si bon on 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 Merci.